Bonjour à tous, merci pour cette invitation à parler devant vous de laïcité, de ce principe majeur de la République. Avant mon exposé, permettez-moi de rapidement présenter l'Observatoire de la laïcité. C'est une instance qui a été créée par décret de 2007 du Président de la République Jacques Chirac, mais qui n'a été installée que relativement récemment, en 2013, le 8 avril 2013, par le Président de la République François Hollande. Alors, administrativement, cette commission consultative est placée auprès du Premier ministre, mais est totalement indépendante dans ses travaux internes. Il est composé de 23 membres, son Président, son rapporteur général, moi-même, son Président Jean-Luc Bianco, 4 parlementaires à parité de femmes et d'hommes, 2 de l'opposition, 2 de la majorité, 2 sénateurs, 2 députés, 10 personnalités qualifiées qui sont issues d'horizons très divers, vous avez des sociologues, des anthropologues, des juristes, des écrivains, des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, des associatifs, et puis 7 membres de droit qui représentent les administrations directement concernées, les ministères des affaires étrangères, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de la fonction publique, de la justice, des affaires sociales et de la santé et des outre-mer. C'est une structure légère puisque son équipe permanente, elle, se réduit à 400 personnes, enfin 5 personnes si on compte le Président, et cette structure est saisie par le gouvernement, par le Parlement ou encore par les tribunaux pour toute question touchant à la laïcité, à son application, et plus largement sur toute question touchant à la gestion du fait religieux. L'Observatoire peut lui-même s'autosaisir sur tout sujet de son choix, ce qu'il fait régulièrement. On a déjà rendu en moins de 3 ans 15 avis importants, 3 rapports annuels, on a édité des différents guides pratiques pour notamment rappeler ce que la laïcité permet, mais aussi ce qu'elle l'interdit, pour indiquer les réponses à toute problématique liée au fait religieux ou à la laïcité dans différentes structures, dans différents domaines, j'y reviendrai. Et puis nous avons lancé une multitude de formations à l'échelle nationale, dont celle conduite justement comme aujourd'hui, et celle conduite par le CGET. Pour commencer, disons-le tout net, vous le savez, le concept de laïcité est l'occasion de multiples débats sur sa définition elle-même. Et effectivement, en France, on peut considérer qu'intellectuellement il y a plusieurs laïcités. Le sociologue Jean Bobéro, dans un livre récent, a ainsi défini 7 laïcités françaises, laïcités anti-religieuses, laïcités gallicanes, laïcités séparatistes strictes, séparatistes inclusives, ouvertes, identitaires ou encore concordataires. En fait, oui, intellectuellement, évidemment, il y a un débat, il y a différentes conceptions. D'ailleurs, il ne faut pas confondre non plus l'adjectif laïc, L-A-I-Q-U-E, invariable, et le nom laïc, L-A-I-C, qui lui définit simplement celui qui n'est pas membre du clergé. Et confusion, là encore, qui est très bien faite. Cet adjectif laïc, invariable, a été répandu, vous le savez, par faire des ambuissants à la fin du XIXe siècle, mais lui aussi a connu différentes appréciations. Si depuis sa conception même des visions divergentes de la laïcité s'affrontent sur ce qu'elle est, ou sur ce qu'elle devrait être, selon certains, pour ce qui est de son application concrète, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, on doit s'en tenir à la laïcité telle qu'issue de notre histoire, et telle que définie par les textes juridiques et reprise par notre Constitution. Et cette laïcité-là n'a évidemment pas à être adjectivée. C'est la laïcité tout court, c'est la laïcité. Et pour l'essentiel, la définition juridique de la laïcité découle de trois textes fondateurs, trois, quatre textes, en tout cas trois majeurs, qui sont l'article 10, évidemment, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, la loi Ferry, du 28 mars 1882, et on pourrait ajouter la loi Gobelet de 1886, et bien sûr la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Paradoxalement, d'ailleurs, si le mot laïcité n'apparaît pas dans cette dernière loi, c'est bien cette loi qui fixe le cadre général de cette laïcité. Pour faire simple, la laïcité repose sur trois principes. Tout d'abord la liberté de conscience, rappelée dans l'article 1 de la loi 1905, liberté de conscience de laquelle découle la liberté de religion et de culte, et celle de manifester ses convictions, mais toujours dans les limites du respect de l'ordre public. Deuxième principe, c'est la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Séparation, qui est le thème majeur de la loi de 1905, séparation de laquelle découle la neutralité de l'État et de l'administration, ce qui est souvent oublié. Et troisième principe, c'est l'égalité de tous devant la loi, devant les services publics, quelles que soient leurs convictions. Principe duquel découle la citoyenneté commune. Et tout cela assure la fraternité. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'ajouter la laïcité à la devise républicaine, et que ça n'a jamais été pensé par les pères fondateurs de la laïcité. Tout simplement parce que la laïcité se décline parfaitement dans la devise républicaine. C'est bien cette liberté, cette égalité, cette fraternité. C'est un cadre commun à tous qui permet d'organiser les libertés dans la cité. Dans le monde, il y a peu d'États où l'on retrouve dans les textes constitutionnels le même mot de laïcité ou l'adjectif laïc. Mais certains États se définissent néanmoins quand même comme laïcs, même si l'organisation de leurs relations avec les cultes peut en réalité être assez différente, plus ou moins différente de notre organisation. Donc il ne s'agit pas effectivement de la même laïcité, ce qui l'a encore ajouté à la confusion sur ce terme, en tout cas à l'étranger. Il y a par exemple la Belgique, État laïque, mais ce n'est pas la même laïcité. En Belgique a été instaurée la laïcité organisée. L'expression laïcité organisée, il désigne l'ensemble des associations et organismes qui sur la base d'une philosophie qui ne se réclame d'aucune religion, et qui sont généralement athées ou agnostiques, regroupent tout un tas d'individus, libres penseurs, et les traitements et pensions des ministres des cultes et des associations découlant de cette laïcité organisée sont à la charge de l'État, comme pour les autres cultes, comme pour les autres croyances. Donc en fait, la laïcité belge est en quelque sorte une conviction à côté des croyances. Ce n'est pas évidemment le cas de la laïcité française, ce n'est même absolument pas le cas de la laïcité française, puisqu'en France, la laïcité est un cadre commun à tous, que l'on soit croyant ou non croyant. Il y a aussi la Turquie, qui depuis la constitution de 1924, qui a été modifiée en 1937 et puis en 1980, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qui donc depuis ses constitutions est un État laïque, mais en Turquie, vous le savez, les religions sont contrôlées par l'État, ce qui est interdit en France par la laïcité française, par le principe même de séparation. Vous avez l'Inde aussi, qui depuis 1950 a inscrit la laïcité dans sa constitution, mais l'État indien reconnaît dans le même temps le droit parfois basé sur la religion, les distinctions entre castes. Tout cela est impossible en France, en raison du même principe de séparation. Vous avez le Brésil, qui est un pays à 88% chrétien, mais qui est un pays laïque dans sa constitution depuis 1891, avec une séparation effective depuis sa constitution de 1988, mais malgré ce, l'influence de la religion sur les affaires de l'État est considérable. Il en est de même pour le Sénégal, pays à 94% musulmans, pays laïque, mais où l'influence de la religion reste très forte. Enfin, il faut mentionner le Mexique, qui là, sur le coup, est un pays qui a un régime très proche du nôtre, et on l'oublie souvent, peut-être parce qu'on est un peu chauvin, mais les lois de réforme au Mexique ont établi, entre 1856 et 1863, la séparation des Églises et de l'État, c'est-à-dire avant la séparation de 1905. Alors, bien sûr, la France avait connu une première séparation pendant la Révolution française, mais sinon, le Mexique était en avance sur la France, puisque dès ses lois de réforme, au milieu du 19e siècle, ont été instaurées la liberté de culte, le mariage civil, les registres civils, et la confiscation, d'ailleurs, des biens de l'Église catholique. Aujourd'hui, malgré ce, on constate une influence grandissante de la religion catholique dans ce pays, sur les affaires de l'État. A l'inverse, d'autres États, qui ne se définissent pas comme laïcs, connaissent néanmoins des régimes de séparation entre les organisations religieuses et donc l'administration, qui sont assez proches du nôtre. Par exemple, au sein du Royaume-Uni, vous avez l'Écosse. L'Écosse, à la différence de l'Angleterre, où évidemment la reine est chef de l'Église, eh bien l'Écosse, à la différence de l'Angleterre, est strictement séparée de l'État. Vous avez aussi les États-Unis, et là, c'est paradoxal, puisqu'aux États-Unis, vous le savez, la religion est omniprésente, notamment en politique, jusque sur les billets de banque. Mais pour autant, l'État fédéral est strictement séparé des organisations religieuses par le premier amendement de 1791, soit avant la première séparation française de 1795. Et par exemple, contrairement à la France, l'État fédéral américain ne peut pas subventionner une école confessionnelle privée. Pour autant, c'était un petit peu le raisonnement inverse aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est plutôt les religions qui voulaient ne pas être embêtées par l'État, et qui donc ont demandé cette séparation. On peut aussi évoquer le cas de l'Uruguay ou du Japon, qui sont finalement des pays assez proches, enfin, qui ont un système assez proche du nôtre. On peut aussi, bien sûr, évoquer la Tunisie, puisque depuis sa réforme constitutionnelle de 2014, la constitution tunisienne a finalement inscrit cette notion de laïcité, même si le mot n'est pas présent. C'est un texte qui est riche en avancées politiques et sociétales, mais néanmoins qui maintient un certain flou. Comme dans la version de 1959, l'article 1er rappelle que l'islam est la religion de la Tunisie, mais dans le même temps, l'article 2 précise, et c'est tout à fait notable, que le pays est un État à caractère civil, c'est-à-dire un État laïc, dans leur définition, mais l'article 6, et d'ailleurs, pardon, l'article 6 va reconnaître la liberté de conscience, un des principes majeurs de notre laïcité, mais dans le même temps, va rappeler que l'État s'engage à protéger le sacré, ce qui n'est pas forcément très clair, et là, on peut s'interroger sur une portée juridique, la portée juridique de cet article et peut-être sur un éventuel délit de blasphème. Alors, revenons en France pour rappeler les défis de notre laïcité. On a fêté le 9 décembre dernier les 110 ans de la loi du 9 décembre 1905. 110 ans, cela peut sembler très ancien, et pourtant, cette laïcité n'est pas du tout une vieille lune qui aurait cessé d'être actuelle. Bien au contraire, alors que notre société, notre pays est trop souvent inquiet pour son avenir, se divise, se replie. La laïcité constitue évidemment un élément décisif pour vivre ensemble et au-delà, pour faire ensemble. Parce que le défi essentiel de la laïcité, c'est bien celui-ci, c'est celui de la cohésion nationale. Et l'histoire de France a montré combien notre laïcité avait finalement permis l'apaisement dans un pays qui a particulièrement souffert des guerres de religion et des persécutions à l'encontre des minorités. C'est oublié, mais il faut revenir sur cela parce que c'est de là que vient notre concept de laïcité. Durant plusieurs siècles, ceux qui n'adoptaient pas la religion du roi, le catholicisme, dans cet état français qui n'était pas laïc, étaient persécutés en raison de leur foi, de leur croyance, de leur conviction. Nulle liberté de conscience, ces minorités, en particulier les protestants qui ont été jusqu'à 11% de la population, mais aussi les juifs, se voyaient interdire les fonctions publiques, certains métiers à responsabilité, ne pouvaient pas enterrer leur mort dans les cimetières communs, ni tout simplement pratiquer leur culte, sinon ils pouvaient être emprisonnés, voire exécutés. Mais bien sûr, la laïcité ne peut permettre le vivre ensemble que si elle est bien comprise, que si elle est bien appréhendée. Parce que dans le cas contraire, loin de rassembler, sa mauvaise application peut conduire finalement à la division, voire à l'exclusion. Cette bonne compréhension de la laïcité constitue un second défi, c'est celui de la pédagogie de la laïcité. J'y reviendrai. Je le disais, la laïcité française qui a cheminé avec le concept de citoyenneté est le produit de notre histoire. Comme vous le savez, c'est la Révolution française qui a fait émerger la laïcité comme une fille, oui, une liberté fille du mouvement philosophique des Lumières. Et effectivement, il y a eu, dans ce qu'on a appelé les Lumières, des thèmes fondateurs, intellectuels, culturels de la laïcité, dont d'ailleurs, beaucoup viennent en réalité de la pensée des philosophes, non pas français, mais étrangers, hollandais et anglais, Baruch Spinoza et John Locke, développés en particulier dans le traité théologico-politique de 1670 et dans la lettre sur la tolérance de 1689, soit plus d'un siècle avant les révolutions américaines et françaises. Quant au texte juridique, ils apparaissent plutôt qu'on ne le croit et au même moment que se répand le concept de citoyenneté, c'est-à-dire dès août 1789 avec l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme défendue par le pasteur protestant Jean-Paul Rabeau-Saint-Étienne qui défendait, lui, la liberté de culte, article 10 qui énonce que nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. En fait, cet article 10 est majeur parce que cet équilibre est toujours le même aujourd'hui. On pense ce que l'on veut dès lors qu'on ne dérange pas l'ordre public. Entre 1789 et 1791, le statut de citoyen et les charges publiques sont ensuite octroyées et ouvertes à tous, quelles que soient les convictions, donc y compris à l'époque les minorités protestantes et juives. Au même moment, une femme de lettre au limbe de Gouges écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en exigeant la pleine assimilation légale, politique et sociale des femmes. Sa phrase la plus célèbre est sans doute « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune ». Malheureusement, elle ne l'aura pas, elle sera guillotinée en 1793. J'en parle parce que cette absence d'égalité à l'égard des femmes constitue évidemment un manquement majeur de la Révolution française, mais rappelle aussi, malheureusement, que le combat laïque et pour une citoyenneté réellement universelle ne s'accompagnait pas forcément d'une reconnaissance des droits des femmes. Le 20 septembre 1792, l'Assemblée législative, l'ICIS, l'état civil et le mariage, qui sont donc désormais gérés par les mairies et plus seulement par les églises, et par ailleurs, le divorce est autorisé, y compris à l'époque, par consentement mutuel. Le 21 février 1795, un texte majeur, c'est le décret de François-Antoine de Boissin-Angla, qui institue pour la première fois l'exercice de tous les cultes et la séparation des églises et de l'État, en disposant notamment que l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé et que la République n'en salarie aucun. Et là, on trouve déjà des termes qui seront inscrits quasiment à l'identique plus de 110 ans plus tard dans la loi de 1905. Le 19e siècle va ensuite être ponctué d'avancée et de recul du principe de laïcité. En 1801, Napoléon Bonaparte signe le Concordat et donc, il revient sur cette séparation. Il n'y a plus de séparation en 1801, à nouveau un contrôle des religions. Néanmoins, le catholicisme ne redevient pas la religion de l'État comme c'était le cas avant la Révolution, mais la religion de la majorité, de la grande majorité des Français, nuance qui permet l'existence légale des minorités religieuses. La chute de l'Empire et la restauration de la monarchie est l'occasion de la réaffirmation plus forte encore de la France fille aînée de l'Église. La charte constitutionnelle de 1814 proclame à nouveau le catholicisme religion de l'État, même si elle réaffirme les droits individuels, la liberté de la presse, la liberté d'expression et même la liberté de religion. En 1816, le divorce est quand même à nouveau interdit et la morale catholique se développe très largement. En 1824, avec le sacre de Charles X, nouvelle offensive cléricale sont alors votées des lois qui reviennent toutes sur les acquis révolutionnaires, celles notamment du sacrilège qui punit à l'époque de la peine de mort la profanation des hosties. Mais la monarchie de Juillet va ensuite mettre en difficulté cette mouvance cléricale. La nouvelle charte constitutionnelle de 1830 fait du catholicisme non plus la religion de l'État, mais la religion professée par la majorité des Français. Les libertés individuelles et de la presse sont à nouveau rétablies. En 1933, la loi Guizot autorise les particuliers à organiser des écoles primaires en introduisant une timide notion de laïcité à son article 2, puisque la participation à l'instruction religieuse catholique n'est plus obligatoire, elle est simplement laissée à la responsabilité du père de famille. En 1850, c'est inverse, la loi Fallou constitue évidemment un recul majeur de la laïcité puisqu'elle accorde une place considérable à l'Église catholique dans l'organisation de l'enseignement. Les évêques siègent de droit au conseil d'académie, l'école est surveillée par le curé conjointement avec le maire et un simple rapport du maire ou du curé peut permettre à l'évêque ou au préfet de muter un instituteur à sa guise. Avec la proclamation du second empire de Napoléon III, le camp conservateur se trouve à nouveau renforcé et ce, jusque dans les années 1860. Le conflit des deux Frances entre les partisans de la France fille aînée de l'Église et ceux d'une France qui se réclame de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen se radicalise et elle se radicalise d'autant plus que les deux camps se structurent. du côté catholique vous avez le pape Pie IX qui en 1864 condamne l'évolution du monde moderne et dénonce je cite les monstruosités extraordinaires que sont les opinions opinions telles que celles garantissant la liberté de conscience et la séparation des pouvoirs. Il qualifie ces opinions de principes hérétiques et affirme que le pouvoir de gouverner est conféré non pas pour le seul gouvernement de ce monde mais avant tout pour la protection de l'Église. Mais malgré ce en 1881 et en 1882 vous avez les lois de Jules Ferry qui remettent en cause la loi Fallou la loi de 1881 rend l'enseignement primaire gratuit celle de 1882 instaure l'obligation de l'instruction scolaire de 7 à 13 ans pour les garçons et les filles et supprime des programmes scolaires l'ensemble de l'enseignement religieux. 4 ans après vous avez la loi Gobelet de 1886 qui finalise la laïcisation de l'école en confiant à un personnel exclusivement non religieux l'enseignement dans les écoles publiques. Mais il faut bien se rendre compte qu'en France jusqu'en 1886 81 et 86 l'enseignement était totalement géré par l'Église catholique. Entre 1901 et 1904 à la suite de l'affaire Dreyfus se trouve exacerbé le conflit des deux Frances. Vous avez la loi du 1er juillet 1901 qui légalise les multiples associations à but non lucratif et les partis politiques mais soumet également au droit commun la plupart des congrégations religieuses. Ça crée de fortes tensions renforcées par la loi de 1904 par laquelle Émile Combe leur interdit d'enseigner mais aussi de prêcher et de commercer. Cette interdiction de l'enseignement aux congrégations va entraîner avec d'autres difficultés pour d'autres raisons la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican. Et dès lors c'est-à-dire en 1904 le régime concordataire est caduque puisqu'il était signé avec le Vatican. Et donc ça accélère ça conduit à une accélération de la nécessaire séparation des Églises et de l'État. Finalement après plus d'un siècle de lutte d'avancée et de recul de la laïcité vous avez la célèbre loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État qui s'impose comme une loi de compromis conclue essentiellement grâce à la détermination des députés Aristide Briand qui était le rapporteur de la loi Ferdinand Buisson qui était le président de la commission en charge de cette loi Jean Jaurès et avec finalement ensuite le soutien un peu plus tardif de Georges Clemenceau au Sénat. On appelle souvent ces personnes les pères fondateurs de la laïcité française et ils font tous prévaloir une conception de la laïcité dite libérale c'est à dire qui n'est pas anti-religieuse mais qui permet de fixer un cadre commun à tous croyants ou non-croyants. Ils défendent en fait une loi qu'ils qualifient de liberté. A l'intérieur de l'église catholique en France le courant de ceux qui veulent un accord l'emporte finalement sur ceux qui voulaient mener le combat contre la laïcité mais ça c'est en France parce qu'à l'étranger ce n'est pas le cas et les relations diplomatiques avec le Vatican rompues en 1904 ne reprendront que dans les années 1920. Il faut attendre effectivement le compromis de 1924 pour que le Vatican admette mais sans reconnaître formellement cette loi de 1905 et qu'enfin les associations diocésaines puissent être assimilées aux associations culturelles qui étaient prévues par la loi de 1905 mais entre 1905 et 1924 il n'y avait pas d'association culturelle pour l'église catholique. Lors des débats parlementaires de 1905 Charles Chabert avec le soutien à l'époque d'Émile Combes et de Maurice Allard tous très hostiles à l'église catholique mais aussi à l'ensemble des religions à la religion en général mais aussi d'ailleurs à la possibilité pour les femmes de voter parce qu'il les estimait forcément soumises à leur confesseur à leur curé demande d'interdire les processions religieuses ainsi et surtout que le port des vêtements religieux dans la rue. Donc ça prend un singulier écho dans nos débats actuels. Aristide Briand qui était le rapporteur de la loi alors même qu'à l'époque il y avait une présence très forte massive des vêtements religieux dans la rue notamment dans le cadre dans un registre politique dans le cadre du conflit des deux frances malgré ce il estime qu'il s'agirait d'une fausse bonne solution en plus de constituer une atteinte à la liberté de conscience et donc il déclare avec fermeté mais aussi avec ironie le silence du projet de loi à ce sujet n'a pas été le résultat d'une omission mais bien au contraire d'une délibération mûrement réfléchie. Il a paru que ce serait encourir pour un résultat plus que problématique le reproche d'intolérance et même s'exposer à un danger plus grave encore le ridicule que de vouloir par une loi qui se donne pour but d'instaurer dans ce pays un régime de liberté imposer l'obligation de modifier la coupe de ses vêtements et à propos de la soutane qui était l'obsession à l'époque il répondait la soutane une fois supprimée vous pouvez être sûr que si l'église devait y trouver son intérêt l'ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait au fait de créer un vêtement nouveau qui ne serait plus une soutane c'est un argument sans doute de bon sens mais qui est souvent oublié peu avant la deuxième guerre mondiale face à une situation politique jugée critique et à une jeunesse qui était très politisée Jean Zé ministre de l'éducation nationale du franc populaire rappelle le principe de laïcité à l'école par trois circulaires sur l'interdiction de toute propagande commerciale et politique ça c'était en 1936 puis confessionnelle en 1937 dans tous les établissements scolaires mais trois ans plus tard le régime de Vichy va largement remettre en cause la laïcité le régime de Vichy abroge la loi de 1904 qui supprimait l'enseignement congrégationniste permet aux membres de congrégations non autorisés de diriger des établissements scolaires les devoirs envers Dieu sont réinscrits au programme du collège et puis on enseigne désormais les valeurs spirituelles la patrie et la civilisation chrétienne à la libération l'union des adversaires d'hier contre le pétainisme et le nazisme vont contribuer à pacifier la question religieuse et la question laïque et qui plus est en 1945 l'assemblée des évêques de France reconnaît enfin la laïcité comme souveraine autonomie de l'état le principe de laïcité est ensuite constitutionnalisé en 1946 la constitution de 1946 puis celle de 1958 proclame donc la France est une république indivisible laïque démocratique et sociale et puis plus loin l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'état plus récemment on peut rappeler les épisodes de la guerre scolaire en 1951 les lois dites Marie et Barangé accordent des premières subventions publiques aux établissements d'enseignement catholique notamment à travers les bourses scolaires en 1959 la célèbre loi Debré pose le principe du caractère propre des établissements privés sous contrat et le principe que les écoles privées ayant un financement public doivent accueillir tous les élèves et doivent respecter les règles et les programmes de l'enseignement public dans le respect total de la liberté de conscience en 1881 une des propositions du candidat à l'élection présidentielle François Mitterrand est l'instauration d'un grand service public unifié laïque de l'éducation nationale appelé Grand Spulen en 1984 en 1984 son ministre de l'éducation nationale Alain Savary propose son instauration et puis là on peut rappeler alors les manifestations massives en 1984 donc en faveur de ce qui était appelé l'école libre en réalité l'école privée et donc le projet n'aboutira pas Alain Savary démissionne en 2009 vous avez la loi dite CARL qui oblige les communes dont les enfants sont scolarisés dans des établissements privés hors de leur territoire à contribuer à financer ces écoles lorsqu'il n'y a pas d'établissement public dans la commune d'origine cette loi reste la plus contestée et c'est vrai la plus contestable dans une approche laïque donc on le sait si la question scolaire n'est pas la seule elle reste extrêmement présente dans les débats sur la laïcité le 18 septembre 1989 naît la célèbre affaire de Creil le principal établissement scolaire de Creil interdit à trois jeunes filles musulmanes d'assister aux cours parce qu'elles portent un voile islamique beaucoup de débats suivent le ministre de l'éducation nationale de l'époque Lionel Jospin veut résoudre cette question par le dialogue mais là à cette époque il y a un combat idéologique à l'intérieur même du camp laïque à l'intérieur même de la gauche qui est alors au pouvoir il y a une opposition entre les partisans de l'interdiction les partisans et les partisans du dialogue Lionel Jospin saisit le conseil d'état pour avis le 27 novembre 1989 le conseil d'état rend son avis dans lequel il estime que le port d'un signe religieux à l'école n'est pas par lui-même incompatible avec la laïcité à condition qu'il ne soit pas ostentatoire au revendicatif c'est ostentatoire et ce ne sera pas le mot qui sera maintenu puisque le mot qui sera finalement dans la loi sera ostensible ce qui est différent ça n'éteint donc pas le débat qui se prolonge en 2003 avec la mission parlementaire présidée par Jean-Louis Debré puis par le célèbre rapport de la commission Stasi qui conclut à la nécessité d'une loi uniquement dans les établissements scolaires publics du primaire et du secondaire pour clarifier la situation j'y reviendrai et puis enfin il y a la loi de 2010 sur l'interdiction de la dissimulation du visage en public mais là il faut toujours rappeler que cette loi n'a rien à voir avec la laïcité elle ne découle pas du principe de laïcité cette loi est fondée sur le principe de sécurité publique et d'interaction sociale si on reprend les termes du conseil constitutionnel elle concerne d'ailleurs au-delà du voile intégral même si c'est évidemment bien le voile intégral qui était ciblé par la loi et d'abord concerné mais elle concerne quand même toute dissimulation du visage comme avec un casque ou une cagoule par exemple j'en viens donc à la pédagogie de la laïcité et à son explication concrète aujourd'hui si comme on l'a vu on constate des difficultés à définir à pratiquer la laïcité c'est justement d'abord parce qu'elle doit se pratiquer au quotidien la laïcité elle garantit aux croyants et aux non-croyants aux athées aux agnostiques le même droit à la liberté d'expression de toutes leurs convictions elle assure aussi bien le droit de changer de religion que le droit d'adhérer à une religion que le droit de ne pas en avoir ou de ne plus en avoir elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion c'est à dire que personne ne peut être contraint par le droit au respect de dogmes ou de prescriptions religieuses la laïcité elle suppose la séparation de l'état et des organisations religieuses parce que l'ordre politique ne peut être fondé que sur la seule souveraineté du peuple des citoyens égaux et dans l'autre sens l'état qui ne reconnaît une salariée aucun culte ne se mêle pas du fonctionnement des organisations religieuses donc il faut clairement distinguer quatre espaces pour bien comprendre comment s'applique cette laïcité d'abord vous avez l'espace privé en gros c'est chez vous c'est votre domicile c'est un espace où la liberté de conscience et de manifester ses convictions est absolue on est totalement libre dans cet espace sous réserve du respect de la loi c'est pas parce qu'on est chez soi qu'un père de famille peut frapper son enfant après vous avez l'espace administratif c'est l'espace de l'état des collectivités locales des services publics comme ici et là dans ces locaux les bâtiments les façades les murs et les agents publics et tous ceux même de droit privé qui exercent une mission de service public sont soumis à une stricte neutralité tout simplement parce qu'ils représentent l'état ils représentent l'administration et quand on représente l'administration on représente tous les français et donc on ne peut pas choisir entre une orientation ou une autre on représente tous les français donc on est neutre mais en revanche dans cet espace les usagers ne sont pas soumis à la neutralité puisque grâce à la laïcité les usagers des services publics se voient garantir leur liberté de conscience et leur liberté de manifester leur conviction mais dès lors qu'il n'y a aucune perturbation du service il y a donc une limite très clairement établie et puis il y a le cas particulier des établissements scolaires et j'y reviendrai ensuite vous avez le troisième espace c'est l'espace social en fait c'est l'espace où on travaille ensemble soit l'entreprise soit l'association privée dans cet espace la liberté de conscience et sa manifestation sont garanties mais sous plusieurs réserves assez strictes sous réserve d'absence de prosélytisme sous réserve du respect des règles d'hygiène et de sécurité mais aussi du respect de la bonne marge de l'entreprise ou de l'association et enfin vous avez l'espace partagé le quatrième espace on peut l'appeler aussi l'espace commun ou même l'espace public mais il ne faut pas le confondre avec l'espace administratif c'est la rue c'est la place publique c'est les jardins publics etc et dans cet espace la liberté de conscience et la liberté de manifester ses convictions sont garanties mais toujours dans la limite du respect de l'ordre public vous pouvez avoir dans la rue des manifestations politiques syndicales il y en a beaucoup en ce moment et il peut aussi donc y avoir des manifestations religieuses puisque les convictions sont toutes sur un même niveau et d'ailleurs on a pas mal vous le savez de processions dans différentes régions de France même à Paris il y en a de nouveau des processions catholiques tout cela donc est possible mais c'est encadré par les pouvoirs du maire ou du préfet donc on le voit les règles qui découlent du principe de laïcité ne s'appliquent pas de la même façon selon l'espace dans lequel on se trouve la France république laïque assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction c'est l'article 1er de la constitution donc elle assure l'égalité des citoyens face au service public quelle que soit leur conviction ou leur croyance le service public ne peut donc pas montrer une préférence ou faire preuve d'une attitude discriminatoire selon l'appartenance convictionnelle de ses usagers ou supposés les agents publics et tous ceux qui exercent donc une mission de service public même s'ils sont de droit privé doivent non seulement ne pas marquer une telle préférence mais aussi ne pas donner l'apparence d'un tel comportement préférentiel ou discriminatoire par exemple donc par la présence de signes à caractère religieux dans leur bureau ou sur leur guichet ou par le port de tels signes et donc là je rappelle que cette neutralité ne concerne pas seulement les convictions religieuses elle concerne les convictions politiques les convictions philosophiques et syndicales donc je l'ai dit cette neutralité s'applique à tous ceux qui se voient exercer une mission de service public voilà pour être clair c'est tous ceux qui exercent une mission de service public mais pas aux usagers qui eux se voient garantir leur liberté de manifester leur conviction mais il est à préciser la situation particulière des élèves des écoles des collèges et des lycées publics puisqu'il s'agit en effet d'usagers du service public de l'éducation pour lesquels la loi du 15 mars 2004 a interdit le port de signes ou de tenues par lesquelles ces élèves manifesterait ostensiblement une appartenance religieuse donc il ne s'agit pas d'une neutralité stricte mais d'une obligation de très forte discrétion ce principe d'encadrement des tenues et des signes religieux ne s'applique pas vous le savez dans les établissements privés d'enseignement cette loi elle a été justifiée par la nécessité de préserver les enfants de pression qu'ils subiraient dans l'acquisition des bases du savoir y compris par d'autres élèves afin qu'ils puissent ensuite faire librement leur choix c'est pourquoi la commission Stasi avait rappelé que cette loi n'avait évidemment pas vocation à s'appliquer à l'université où là on a affaire à des citoyens majeurs qui font d'eux-mêmes le choix de suivre certaines formations supérieures et qui ont déjà fait leur choix convictionnel ou qui en tout cas peuvent le faire librement alors aujourd'hui quel est le contexte tout d'abord notons que durant les 30 dernières années on a sans doute collectivement cru que la laïcité était une évidence pour tous que sa définition ne faisait l'objet d'aucune confusion d'aucune contestation on l'a cru à tort et en réalité en abandonnant ce travail de pédagogie d'explicitation de la laïcité sur le terrain on a laissé le champ libre à l'instrumentalisation de ce principe et d'outil de rassemblement il devient parfois il est devenu parfois pour certains un outil de stigmatisation pardon ou d'exclusion et à l'étranger également la laïcité est trop souvent perçue à tort comme un principe d'interdiction alors qu'elle est d'abord un principe de liberté malgré les terribles attentats que la France subit actuellement et qui évidemment nous renvoie à une problématique qui sort largement du seul champ de la laïcité on observe un point rassurant la France reste attachée à ses principes publicains mais en période de crise il y a des replis sur soi évidents des replis sur des valeurs traditionnelles et religieuses plus rigoureuses des replis à caractère identitaire souvent davantage que religieux des pratiques religieuses parfois totalement réinventées et des pressions communautaristes voire des provocations contre la république tout cela étant beaucoup plus médiatisé qu'auparavant et en particulier dans des zones périphériques dans des zones rurales ou dans des quartiers trop longtemps laissés à l'écart et où le sentiment de relégation sociale est extrêmement fort en parallèle il y a une forte crispation autour de la visibilité religieuse et de toute expression religieuse essentiellement dans l'hexagone où la diversité est plus faible que dans les outre-mer où l'on ne retrouve pas ces mêmes tensions alors même que les difficultés sociales sont criantes donc il y a une tension et les conflits internationaux ainsi que la situation économique et sociale mais aussi l'insuffisante mixité sociale n'y sont évidemment pas étrangers en touchent ici plusieurs difficultés qui en réalité ne sont pas toutes directement liées à la laïcité et de fait la laïcité est trop souvent utilisée pour répondre à tous les mots enfin à tous les problèmes de la société elle devient un concept fourre-tout pour définir des situations qui relèvent bien souvent d'une multitude de champs telles que la lutte contre le terrorisme la sécurité publique l'incivilité ou encore l'intégration tous ces sujets ne sont pas directement liés à la laïcité mais pour garantir son effectivité la laïcité a évidemment besoin de la mixité sociale et d'une lutte constante contre toutes les inégalités contre toutes les discriminations qu'elles soient de genre urbaine sociale scolaire ou ethnique et la commission Stasi le rappelait dans son rapport de 2003 mais ça a souvent été oublié et puis Jean Jaurès déjà l'affirmait en 1904 lorsqu'il déclarait la république doit être laïque et sociale elle restera laïque si elle sait rester sociale mais on le sait la situation actuelle ne favorise pas le vivre ensemble il y a une ségrégation sociale des jeunes sans emploi un chômage qui reste très important pour l'ensemble de la population active une société qui reste inégalitaire des comportements discriminatoires de la précarité un manque de perspective un manque d'idéal aussi un manque de repères et une défiance toujours plus grande ainsi pour 79% des français on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres pas très positif et à l'heure des chaînes d'information en continu d'internet et des réseaux sociaux le traitement par les médias mais aussi et il faut l'admettre par certains élus de la république de toutes ces questions qui touchent aux religions et aux principes de laïcité manquent trop souvent malheureusement de recul et d'impartialité donc on doit tous être pédagogue on doit tous être pédagogue en apportant des réponses concrètes aux problèmes qui se posent sur le terrain donc l'observatoire de la laïcité a très rapidement édité des guides pratiques qui expliquent comment répondre à ces problématiques de terrain en lien avec la laïcité et les faits religieux un premier sur la laïcité dans les collectivités locales qui a été envoyé à toutes les mairies de plus de 2000 habitants un deuxième sur la gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives un troisième sur la gestion du fait religieux dans les entreprises privées puisque là on ne parle pas de laïcité juridiquement et puis un quatrième sur la laïcité et la gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé dans les hôpitaux qui a été élaboré dernièrement en début d'année et envoyé à tous les hôpitaux dans le secteur public où bien sûr le principe de neutralité absolue ne s'applique pas puisque là on ne représente pas l'État il y a un point commun aux réponses qui doivent être apportées c'est la justification objective le ressenti la subjectivité ne doivent pas être des critères parce que s'il n'y a pas de trouble objectif et si la mission du ou de la salariée est parfaitement remplie sanctionner ce qui serait alors une simple apparence relèverait de la discrimination mais en revanche la manifestation du fait religieux peut être très strictement encadrée voire même interdite pour toute raison objective des raisons d'hygiène de sécurité ou tout simplement pour la bonne marche de l'entreprise ou de l'association et de façon générale il est vrai que les acteurs de terrain quels qu'ils soient du secteur public comme du secteur privé sont encore trop nombreux à se sentir mal outillés avec le risque de céder à deux attitudes qui vont être incompatibles avec l'approche laïque soit ils vont tout autoriser ce qui n'est pas bon ils vont se dire je veux la paix je vais tout autoriser c'est pas bon ça va favoriser évidemment le communautarisme ou le repli soit ils vont tout interdire ce qui est très mauvais aussi puisque ça va générer de nouvelles discriminations et également le repli donc le juste équilibre ce n'est pas de répondre à un intérêt particulier mais toujours d'offrir une réponse d'intérêt général bien sûr dans le cadre des limites posées par la loi un premier exemple c'est la restauration scolaire qui est revenue largement dans le débat public malheureusement à l'occasion d'élections la meilleure des solutions à notre sens c'est celle de l'offre de choix il n'y a pas d'ailleurs à utiliser l'expression de substitution qui peut laisser entendre certaines interprétations c'est l'offre de choix à savoir repas avec ou sans viande ça permet à tous qu'ils soient croyants musulmans ou juifs qu'ils suivent un certain régime alimentaire qu'ils soient végétariens ou encore qu'ils n'aient tout simplement pas envie de viande ce jour là parce qu'ils trouvent que c'est meilleur pour la santé de manger ensemble parce que le plus important c'est de ne pas séparer les enfants selon ce qu'ils mangent il faut évidemment éviter les tables avec ou sans viande ou avec ou sans porc il faut toujours préserver le repas en commun un autre exemple c'est si dans une entreprise privée ou publique d'ailleurs un employeur reçoit une demande d'absence une absence par exemple en fin d'après-midi pour y répondre ça ne suppose pas de savoir s'il s'agit d'une raison religieuse faire une prière aller à un culte ou autre d'une raison syndicale d'une raison politique ou simplement d'une raison personnelle comme aller chercher son enfant à la crèche il faut uniquement analyser si de façon objective l'organisation du travail dans cette entreprise rend l'absence éventuellement possible ou pas sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes bien qu'il ne s'agisse pas directement comme c'est souvent confondu bien qu'il ne s'agisse pas directement de laïcité les réponses sont claires il n'est pas question d'autoriser sous aucun prétexte qu'il soit religieux ou autre une quelconque inégalité le droit commun l'emporte évidemment sur toute éventuelle prescription religieuse ou plutôt sur toute interprétation dans le secteur du sport les fédérations sportives agréées sont délégataires d'une mission de service public et à ce titre ces fédérations agréées sont considérées comme des organismes privés en charge d'une mission de service public donc ces personnels qui exercent une mission de service public et qui représentent l'administration sont soumis à la neutralité concernant les usagers et les joueurs là ce n'est pas les règles de laïcité qui prévalent mais c'est tout simplement les règles du sport les lieux où s'exerce le sport ne sont pas des espaces de prosélytisme quels qu'ils soient ni religieux ni politiques cette absence de tout prosélytisme ne découle pas du droit français et de la laïcité mais de ces valeurs du sport qui sont rappelées notamment dans l'article 51 de la charte olympique lorsqu'on fait du sport on n'est pas blanc ou noir chrétien ou musulman juif, bouddhiste ou athée on n'est pas de droite ou de gauche on est là pour essayer de faire le maximum avec ce que l'on a au delà d'où on vient le sport effectivement c'est le dépassement de soi et si on constate des pratiques qui contestent cette pratique commune de non-discrimination et qui ne sont pas discriminantes il faut évidemment s'y opposer fermement réagir très tôt et sanctionner et pour cela il y a de nombreuses règles qui sont édictées par les fédérations agréées des règles techniques qui concernent les règles du jeu ou tout simplement le règlement autour des tenues vestimentaires des tenues spécifiques de sport en résumé sur toutes ces questions y compris les plus sensibles et peut-être même surtout sur les plus sensibles il faut savoir garder la tête froide et appliquer le droit avec fermeté et discernement rien que le droit mais tout le droit mais il ne faut pas transformer la laïcité en une série de nouveaux interdits parce que ce serait totalement contre-productif ça ne pourrait qu'alimenter un discours victimaire et par voie de conséquence les provocations et les extrémismes religieux et politiques et c'est ce qu'avaient très bien compris les pères fondateurs de la laïcité dans un contexte on l'oublie qui était autrement plus tendu qu'aujourd'hui pourtant il est tendu aujourd'hui la laïcité doit rester un outil d'émancipation et de rassemblement dans la république il n'est plus question de s'abstenir d'un travail constant de pédagogie qui dans le passé a trop souvent été délaissé alors que notre société est inquiète pour l'avenir et que le sentiment de défiance on l'a vu ne cesse de monter il faut comme le disait Aristide Briand faire preuve de sang-froid et résister aux surenchères en parallèle bien sûr il faut promouvoir toutes les actions renforçant la cohésion sociale il faut soutenir toutes les initiatives de terrain toutes les associations de terrain et de quartier et puis aussi il faut continuer à développer le service civique ce que nous on a demandé ce qui a été fait suite à notre avis par le président de la république il faut développer le développement de l'enseignement laïque des faits religieux parce qu'il faut bien comprendre les faits religieux qui ont de fait une influence sur la vie de tous les jours mais en tant que faits sociaux les contextualiser il faut bien sûr continuer les formations partout sur le territoire de tous les agents mais au delà de tous les acteurs de terrain il faut assurer la bonne mise en place de l'enseignement laïque pardon de l'enseignement moral et civique qui concerne notamment la laïcité bref il faut continuer cette action qui se décline un peu partout sur le territoire et puis il apparaît également nécessaire d'assurer la prise en compte de toutes les cultures qui ont participé au récit national parce que cette question de l'intégration dans le récit national des jeunes français d'origine notamment des outre-mer subsahariennes maghrébines ou asiatiques participent évidemment au vivre ensemble et à l'appartenance à la république il faut que tous puissent se sentir d'abord français et de fait toutes ces cultures et cette diversité qui ont permis grâce à notre état laïque de construire une histoire commune et qui ont façonné la France ne sont pas toujours suffisamment traités notre pays est encore présent sur cinq continents et son histoire est de fait empreinte de cultures créoles africaines asiatiques et de bien neutres c'est un fait et pourtant qui chez les jeunes mais pas forcément que chez les jeunes qui connaît l'émir Abdelkader Déo Vantri Léopold Cédar Sangor encore que lui est connu ou Henri Sidon Barone ce sont toutes des personnalités d'origine et de confession toutes différentes qui ont largement participé à l'histoire de France et qui ont toutes été décorées par la république française la laïcité en France c'est la clé de la construction de la citoyenneté qui fait de chacune et de chacun d'entre nous au delà de nos appartenances propres ou de nos origines des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs elle nous permet d'aller au delà de nos différences de les dépasser tout en les respectant et même en en faisant une richesse pour ensuite créer du commun c'est donc un pilier de notre identité républicaine issue de la révolution française qui garantit la liberté de croire ou de ne pas croire la possibilité de l'exprimer dans les limites de la liberté d'autrui elle permet donc cette laïcité la pluralité dans le respect mutuel et assise sur une citoyenneté commune et ça c'est une incroyable avancée lorsque l'on pense à notre propre histoire que j'ai rappelé tout à l'heure ou aux nombreux états dans le monde où l'on ne peut toujours pas avoir certaines croyances changer de religion être athée ou être agnostique je vous remercie applaudissements applaudissements à l'heure à l'heure